Des rues prises d'assaut par les badauds. Un peu plus tôt, en quelques minutes, le centre-ville de Vauvers s'est barricadé. Toutes les intersections sur les 1,5 km du parcours des taureaux ont été verrouillées. Là, en fait, cette barrière, on va la rapprocher ici pour pas que le taureau puisse s'échapper, passer entre les barrières. Voilà, on sécurise tout le parcours, en fait. Des barrières de 2 mètres de haut, derrière lesquelles la foule se réfugie. Sept policiers municipaux sont aussi mobilisés. Entre 6 et 8 000 personnes assistent chaque année à cette abrivade. Pour certains, c'est une première. C'est impressionnant, dans tout le village, j'ai des barrières partout. C'est assez surprenant. Si les gens restent là, c'est que ça doit pas craindre beaucoup. Pour les jeunes attrapes à hier, qui se lancent à la poursuite des manades lancées au galop, le risque consenti fait partie de la tradition. C'est très dangereux, les taureaux peuvent nous blesser, les cheveux aussi. Il y a beaucoup de monde. Et voilà, c'est des bêtes de 600 kilos. Elles sont en danger, les traditions. Alors, on continue pour les garder. Les mesures de sécurité sont fixées par le maire, par arrêté municipal. Des annonces rappellent les dangers auxquels chacun s'expose. On est là, dans une manifestation taurine, avec des taureaux qui font des abrivades régulièrement, des gardiens qui sont des amateurs et des professionnels, qui en ont l'habitude. Il y a une charte de bon comportement. Donc, on est dans une notion de maîtrise de risque. Le risque zéro n'existe pas dès l'instant où un animal est là. Et nous avons ces traditions qui nous mettent en confrontation depuis des centaines d'années pour rappeler depuis les millénaires l'affrontation entre l'homme et l'animal. Cette première abrivate de la saison dans le Gard s'est déroulée sans incident.